Pour la prière Je t'établis roi dans ta famille Je t'établis roi dans ta famille Dans le nom de Jésus de Nazareth Toute tension contraire Toute tension de pauvreté De mépris De honte De rejet De maladie De limitation De malédiction Je la brise de ta vie au nom de Jésus Je te libère de ces tensions au nom de Jésus Je déclare que l'onçon de David est sur ta vie Toute main de ta vie Que l'onçon de la royauté te localise Lève tes deux mains Tends les mains vers moi Est-ce que la première tante peut tente les mains aussi vers moi ici Tendez les mains ici en haut Dis mon père, mon père Oh Dieu Quel que soit Le lieu Ou le livre de ma prophétie A été volé Je le récupère Qu'il me soit rendu Au nom de Jésus Oh Dieu Je le récupère Le livre de ma prophétie Qui contient ma prophétie Le livre de ma royauté Qui contient l'onçon royal Je le récupère Je le récupère Je le récupère Ouvre la bouche Pris à votre lycée Que tu chapa Que tu chapa Te l'amende Le quia Pra parede Recovant La parra De limando La quia Grado Se le portava Se l'amende Se l'amende Se l'amende Marou Gréco Talamande Le qui agrou Se l'iga Grétena Oshada Esperajou La ta fête La vô Se l'amende Se l'amende A Dua Se l'amende Casabro Ja Se l'amende Se l'amende La vô Se l'amende A Se lamende C'est bon, c'est bon. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Qui a la conviction qu'il ne peut pas mourir dans la misère ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en ça ? Qui a cette conviction dans son cœur ? Que moi c'est là, je suis né là, je serai différent. Je vais apporter une révolution dans ma famille. La Bible dit que pendant 14 ans, David n'a pas eu accès au trône parce qu'il était occupé. Le jour où Saül est tombé, David est monté sur le trône. Qui est assis sur le trône de ta royauté ? Est-ce qu'on peut renverser Saül ce matin ? Tends ta main vers moi. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Toute personne qui est assise sur mon trône. Je la renverse. Je la renverse. Je prends possession de mon trône. Et je m'assois sur le trône de ma royauté. Toute puissance satanique. Toute force d'opposition. Qui a pris en otage mon trône ? Je renverse à ses puissances. Et je récupère mon trône. Ouvre la bouche et prie à votre autorité. Je suis très puissante. Mon Père, mon Christchen. Il s'est plusReal quefernant parcoère. Tu es très pé端elien. Toune ce tu �ante. Je m'aise en toi. La taille en taille. La taille en teplant. Le retointai pas. les pendraient pas. Les poisons qui raient... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donne-moi la main comme une vaillante armée. Tout à l'heure, j'ai dit que le ciel est ouvert, c'est sérieux. Tout ce que nous demandons à Dieu, avec foi, ici là, on va recevoir cela. On va faire une prière. La Bible dit que lorsque Saûl s'est rendu compte que David était celui qui devrait le remplacer, il est allé invoquer une divinéresse, une sorcière. Il faisait tout pour maintenir la place sur le trône, pour que David n'ait pas accès. Qui ne veut pas que tu aies accès à ton trône, c'est qui? Dis-moi le nom de la personne. On a prié pour une sœur à Douala à l'époque. Elle s'est mariée. Et sa tante, le jour du mariage, je ne dis pas comment raconter, c'est une sœur, on l'appelle Marie. On a persévéré ensemble dans une église à l'époque. Sa tante est venue avec le cadeau. Et elle dansait. Et elle tournait. Elle danse. Elle tourne. Elle s'approche de la sœur Marie. Elle a pris le cadeau. Elle a tourné le ventre de la sœur avec. Elle a encore tourné. Elle a encore dansé. Après elle est encore venue. Elle a encore tourné le vent de sa nièce. Elle a dansé. Elle a fait trois fois. Elle a déposé le cadeau. La sœur s'est mariée. Après le mariage, il n'a pas d'enfant. Deux ans, pas d'enfant. Trois ans, pas d'enfant. Un jour, elle et son mari, nous prions ensemble, vont sous le lit pour dépouiller le cadeau du mariage. Il a reçu le cadeau de Satan. Il trouve que c'est un gros caillou qui était dedans. Et à l'hôpital, on lui disait qu'on voyait une boule dans son ventre. Il y a eu une boule qui a pris la place de l'enfant. Voilà comment on a engagé la prière. Et l'année qui suivait, elle a couché. Aujourd'hui, elle a appelé quatre enfants, quatre ou cinq. Qui ne veut pas que tu acceptes? Parfois, ton ami, qui est avec toi est ton ennemi, tu ne le sais pas. Parfois, c'est ton frère. Parfois, c'est ta soeur. Ça peut être n'importe qui. Qui ne veut pas que tu accèdes à ton trône. Qui est malheureux quand tu es heureux? Qui? Nous allons prier. Ces personnes doivent tomber. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis, mon père, mon père, Oh Dieu, Oh Dieu, toute personne dans ma famille, dans mon entourage, de près comme de loin, qui m'empêche de m'asseoir sur mon trône, qu'elle soit exposée, qu'elle soit renversée. Toute personne dans ma famille, dans mon environnement, qui va chez les marabouts, avec mon nom, pour que je ne sois rien, qu'elle soit exposée, et qu'elle soit renversée. Toute personne dans ma famille, dans mon village, dans mon lieu de travail, qui pratique la chancée de l'aise, contre moi, qu'elle soit exposée, et qu'elle soit renversée. Ouvre la bouche et prie à votre... Au nom de Jésus, on a prié ! Amen ! Au nom de Jésus-Christ, on a prié ! Amen ! Lève les photos, lève les photos s'il vous plaît. Photo au téléphone, qui a les photos des membres de ta famille. Je voudrais prophétiser la royauté sur nos familles ce matin. Nous et nos enfants, nous sommes séparés de toute malédiction et d'esclavage. Esclavage dans tous les domaines. Spirituel, professionnel, sentimental, quoi encore ? Relationnel, quels sont les domaines de ta vie où tu sens qu'il y a une puissance qui s'oppose à toi ? Nous allons briser cela sur ma tête. Lève les photos, lève les photos. La première tente et la deuxième, lève les photos. Tendons les photos, tendons les photos vers moi donc. Je prie au nom sauverain de Jésus, que la main de Dieu soit puissante sur cette photo. Sur cette photo, sur chaque personne, sur cette photo, au nom de Jésus. Toute puissante main de l'ennemi contre les membres de ta famille sur cette photo. Je retranche cette main au nom de Jésus Christ. Donne-moi un amen plus puissant que celui-ci, s'il te plaît. quel que soit le problème que cette personne sur cette photo dans ce téléphone, ah, je prophétise la délivrance immédiate de la personne. Je prophétise pour qu'ici libère la personne immédiatement au nom sauverain de Jésus. Toute personne sur cette photo qui a de problème de santé je te déclare après le culte que tu appelles la personne. L'ange de la guérison localise cette personne. L'ange de la guérison touche la personne. L'ange de la guérison touche la personne. L'ange de la guérison touche la personne au nom sauverain de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la difficulté que ces personnes ont, elles reçoivent une visitation prophétique maintenant. Je libère l'ange de la royauté sur leur vie l'ange de la royauté sur leur vie l'ange de la restauration sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Celles qui attendent le mariage reçoivent une portion royale maritale. Ceux qui sont au chômage je déclare un travail royal avec un salaire royal. Quels que soient les problèmes qu'ils ont attaillent la main de Dieu viennent les toucher. Qu'ils soient au Cameroun ou hors du Cameroun la même chose pour les spectateurs qui regardent prendre ton téléphone les photos mettez ça devant votre téléviseur je déclare que chacune des personnes présentées soit visitée au point de ses besoins soit toujours au point de ses besoins Dieu qui connait leurs besoins répond à leurs besoins au nom précieux de Jésus dit mon père mon père moi et ma famille nous recevons l'onction de la royauté dans le nom puissant et souverain de Jésus dit à main sept fois et c'est célére est-ce qu'on peut célébrer la prière de la royauté